Là je suppose qu'avec ce César en main, vous en avez encore plus. Comment vous vous sentez ? Troublé, très ému et je tiens à remercier les acteurs du film que j'ai oublié de faire sur scène parce que j'étais perturbé, troublé, ému. Alors j'ai oublié de remercier les personnes qui ont tout donné dans ce film, donc je suis désolé. Et je vous remercie encore Anthony Galaté, Raphaël et tous les acteurs. Je suis désolé, j'en profite parce que c'est un oubli et je m'en veux. Mais c'est vraiment une parole libre ici et c'est vraiment le moment de compléter peut-être ce qu'on n'a pas forcément dit sur scène parce qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est un film de personnages, un film d'acteurs et du coup, un merci infini, une gratitude. Ils m'ont fait confiance, ils ont tout donné. Pour un premier film, vous avez cette nomination, déjà un César qui est lourd, vous voyez, c'est une aventure assez incroyable ce qui se passe là, ce qui vous arrivez à réaliser. Vous m'aviez dit tout à l'heure que le film avait déjà été difficile à monter. Non, pas à monter, mais c'est un film à petit budget. Après, comme tous les premiers films, je ne vais pas faire l'Outsider, mais oui, c'était un film compliqué à faire. Après, le miracle était de le faire. Donc, j'étais hyper heureux de le faire, hyper heureux de sortir. Et là, c'est qu'une succession de miracles et c'est un nouveau miracle. Vous pensez qu'un César peut changer quelque chose dans la carrière d'un jeune réalisateur ? Ça, je vous réponds dans quelques années. J'imagine, oui, je pense que c'est une reconnaissance qui fait qu'effectivement, peut-être qu'il y aura plus de facilité. Mais après, la facilité, il faut s'en méfier aussi. Donc, moi, je vais faire comme si je n'avais rien eu. Et les gens qui... Vous pouvez venir, Anaïs. Oui, du coup, pour répondre à votre question, oui, j'imagine que ça va me faciliter les choses, mais je m'éfierai aussi de la facilité et je vais essayer de bien travailler pour être digne et qu'on ne dise pas sur le second film, il fait n'importe quoi. Anaïs, vous avez un petit mot pour ce César ? Une petite réaction ? Non, 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 j'ai pas envie de peur, on est tellement, tellement, tellement heureux. Parce qu'évidemment, c'est un film qui a eu un parcours comme... Enfin, JB a remercié les partenaires, expliqué le parcours du film. C'est un film qui est passé hors des, on va dire, des radars des festivals de catégorie A. Et on arrive quand même à être là aujourd'hui, à exister. Donc, c'est le couronnement d'un objet cinématographique très particulier et qui a créé toujours beaucoup, beaucoup d'amour autour de lui, dès sa fabrication, jusqu'à sa sortie en salle, au retour critique. Donc, c'est ça que je trouve assez fabuleux avec ce film-là, qui par rapport, je pense, quasiment, peut-être pas à tous, mais la majorité des premiers films avaient eu ce cursus un peu de passage, de grands festivals, voilà, auxquels on n'est pas passé. Mais on est... Il n'empêche que je trouve que les films parmi lesquels nous trouillons cette année sont quand même tous assez remarquables et surtout font exister une diversité que j'ai rarement vue. Et je mentionnerai aussi les films qui ne sont pas nommés cette année parce qu'il y avait une salve de premiers films qui était impressionnant. Donc, les cinq films nommés en premiers films étaient extraordinaires. Je les ai tous vus et ils m'ont bouleversé chacun à leur façon. Mais je tiens à parler aussi de, je ne sais pas, les 20 ou je ne sais plus combien de films. J'en ai vu la plupart qui sont... Je suis hyper fier d'être dans cette année de cinéma aussi et impressionné. Et où est-ce qu'il va aller, ce César ? Je pense, je m'étais dit, si j'ai un César, je m'achète une nouvelle étagère parce que j'ai une vieille étagère de mon père qui m'a obligé à laisser dans mon appart parce qu'il aime bien économiser le mobilier, même s'il est usé. Donc, je pense que je m'offrirai une petite étagère neuve et je vais la poser dessus avec les bouquins. Merci. On espère qu'il y en aura d'autres sur cette étagère encore. On verra. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Merci. 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 Merci.